très bien douce bonjour à tous alors aujourd'hui une petite revue rapide histoire de vous présenter la softshell fantôme de chez condor et les différences qu'elle a avec sa grande soeur parce que on peut dire ça comme ça la softshell summit pour mieux savoir pour en savoir plus je vous inviterais à aller voir une très bonne vidéo de 74 lehman qui vous la décrit en détail comme il faut enfin la summit moi je vais vous montrer la fantôme qui est à peu près la même chose avec quelques différences c'est surtout ça que je vais je vais vous montrer donc contrairement à la à la summit on a un col simple sur la summit s'il ya dedans en une capuche là on a un raconte le tout simple voilà c'était une envie perso plus légère on a une poche une poche pas deux sur l'autre sur l'arrière de la veste sur la summit on avait une espèce de jibble sien comme ça avec le double double zip sur celle là il y en a pas en fait c'est la summit version version allégée par contre on retrouve ces choses bien sympa qui sont mal des poches au niveau des deux bras le velcro les ouvertures au niveau des emmanchures pour la respiration on a une poche le poche de chaque côté qui ont une bonne bonne profondeur à toute la veste avec le pareil désolé un film à une main avec ici une attache dans chaque poche mousqueton porte-clés etc on retrouve à l'intérieur une petite poche une grande poche de l'autre côté une poche zippée latérale avec pareil une grande poche intérieure et grosso modo je pense qu'on a fait le tour en tout il ya neuf poche neuf poche avec le pas d'écroulement c'est quand même plutôt plutôt pas mal je rejoins la vie de 74 de léman sur l'intérieur au niveau finition il y a allez un petit 5% manquant c'est vrai que la finition n'est pas aussi top qu'à l'avant il y a ici moi j'aurais bien vu un petit rabat genre genre polaire pour avoir le dessous de bras quand on est surtout en t-shirt bras nus ne pas sentir le la fermeture éclair sur les bras avec un suite il n'y a plus de problème mais voilà juste le petit truc qui manquait et sinon pour le reste bas c'est quand même pas trop mal et puis vu le prix de cette veste je trouve que c'est un rapport qualité prix plutôt bien sympa voilà en gros les différences les différences ce qu'il y a entre ces deux restes grosso modo il ya une poche en moins pas de jibes sière et pas de capuche pour le reste on retrouve à peu près les mêmes les mêmes arguments voilà très bonne qualité je suis voilà très content d'ailleurs je remercie au passage leo green spider m'a aidé dans le choix des vestes je cherchais une veste à mettre avec un t-shirt et pouvoir partir dans la verte par des temps un peu plus froid ça va venir n'inquiétez pas et ben je suis pas déçu du tout très confortable très bonne qualité matière très très bien aussi je pense qu'avant de mettre un suite ou ou un gilet en tout ça ben il va falloir que le thermomètre descende bien parce que pour l'essayer en ce moment là il fait à peu près 28 degrés en ce moment on l'essaye cinq minutes on est content et on l'enlève très vite elle tient très chaud on va la tester bien sûr plus tard dans la verte pour savoir ce que ça vaut je pense qu'on va pas avoir de grandes surprises à ce niveau là voilà c'était la petite revue du jour je vous dis une bonne suite et à bientôt